bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de faire un full face avec la marque catrice cette marque c'est vraiment une marque petit budget que vous pouvez retrouver sur le site de catrice vous pouvez aussi la retrouver sur le site notino et sur aussi il me semble beauty bay enfin plusieurs revendeurs qui vendent cette marque donc moi j'ai fait ma comment sur notino et j'ai vraiment de j'ai vraiment pris de quoi faire tout mon make up tout mon visage avec les produits le seul produit que j'ai pas acheté c'est le fond de teint puisque je l'avais déjà c'est le hd liquid coverage foundation vraiment c'est un excellent fond de teint je vous ai fait une revue sur ce fond de teint dans une vidéo vous la mettrai dans petit si vous voulez aller la voir et comme c'est un produit que j'aime beaucoup et que vous m'avez demandé d'autres d'autres vidéos avec des make up petit prix je me suis dit c'était la bonne occasion de tester le reste des produits de la marque au final je vous mettrai les prix mais pour vraiment un visage complet il ya vraiment tous les produits dont une palette pour les yeux pour les lèvres il ya tout vraiment tout ce qu'il faut même des fossiles c'est une cinquantaine d'euros pas plus donc vraiment ça vaut le coup on va commencer tout de suite mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait vous pouvez évidemment me suivre sur tik tok et sur instagram et si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like je vais commencer avec la base j'ai pris celle ci il y en a plusieurs elle c'est là celle qui est no more red c'est pour corriger les rougeurs puisque moi voyez j'ai des rougeurs au niveau du nez au niveau des joues donc c'est celle qui me semblait la plus appropriée pour moi donc c'est une une base qui permet de calmer et d'hydrater et qui permet donc de corriger les rougeurs elle est vegan et cruelty free donc c'est vraiment une base verte puisque en fait si on se réfère à la colorimétrie le vert et le rouge sont complémentaires donc en fait ça va annuler les rougeurs le fait d'appliquer du vert peut-être plus beaucoup alors on le très agréable à appliquer on sent que ça hydrate en même temps elle a une bonne odeur elle a une odeur un petit peu d'argile après évidemment le genre de ces genres de produits où on peut pas se faire un avis en une fois mais pour l'instant j'aime beaucoup ensuite je vais appliquer le fond de teint que je connais déjà donc c'est un fond de teint qui est très liquide et pourtant il a une très bonne couvrance qui en plus de ça une couvrance modulable je vais mettre directement sur ma petite éponge au niveau de la teinte j'ai la 005 ivory beige donc là j'ai juste mis deux gouttes sur mon éponge j'en rajoute une mais en général c'est suffisant trois gouttes alors ne faites pas attention à mon nez ça va pas vraiment rendre justice au produit puisque en ce moment j'ai la peau du nez très sèche et très abîmée donc forcément ça va ressortir avec le fond de teint ça va marquer un peu les zones de sécheresse là mais d'ordinaire quand j'ai la peau du nez normal ça ne se voit pas donc vous voyez vraiment une très jolie couvrance je trouve que c'est un très bon produit un très bon un très bon fond de teint il est modulable il est vraiment petit prix la couleur est bonne le seul petit souci c'est que du coup ça dépend où vous commandez mais pour avoir votre teinte c'est un peu compliqué toutes les teintes ne sont pas ne sont pas disponibles partout j'ai pris le liquide camouflage donc c'est le l'anti cernes haute couvrance il ya 5 millilitres il est censé être waterproof sans transfert et durer 12 heures je vous avoue que j'ai pas vraiment prêté attention au pro de faire il ya plusieurs voyez il ya plusieurs bases et je crois qu'il ya plusieurs fonds de teint aussi et plusieurs anti cernes j'ai pris le moins cher tout simplement et au niveau de la teinte c'est la teinte 010 porcelaine alors l'embout est assez fin la couleur m'a l'air d'être pas mal non mais sur ma paupière ce que j'ai pas pris de base à paupières je sais même pas s'il y en a j'ai pas fait attention mais bon comme on peut se servir de notre entière comme de base il a une odeur une bonne odeur et l'odeur de fleurs alors c'est parce qu'il ya plus courant pourtant il est censé être très courant mais voyez on voit encore mes cernes je pense que si vous aimez vraiment les entières hyper courant ça sera pas suffisant mais moi qui aime les déjà il dessèche pas le dessous d'oeil j'ai l'impression il est assez léger finalement c'est j'ai déjà vu des anciens plus couvrant mais moi personnellement ça me ça me convient c'est validé pour moi mais pareil l'anti cernes c'est un produit qu'il faut s'apprivoiser un petit peu à se donner un avis comme ça au niveau de la poudre j'ai pris la poudre all matt donc qui contrôle les brillances qui vurent 12 heures j'ai pris la teinte 001 universal poudre longue durée ultra fine matifiante au pigment réflecteur de lumière pour un teint mat et uniforme couleur neutre qui est adapté à tous les types de peau idéal pour fixer le maquillage tester dermatologiquement sans huile donc à du talc dedans parce qu'elle aurait pas un effet flashback je ne sais pas pour le dessous des yeux je l'applique avec mon éponge j'ai mon ça fait bien blanc de l'appliquer au pinceau j'ai pris cette teinte là parce que les autres me paraissait un peu foncée et j'avais peur que ça me fonce le teint du coup il ya toujours la même petite odeur de fleurs que j'aime bien j'en mets pas mal surtout au niveau de mon nez parce que en ce moment ça tire pas bien sur ma peau et bien écoutez pour l'instant j'aime beaucoup mon teint j'ai baissé un peu la luminosité de marine light pour que vous voyez vraiment plus l'effet que ça a sur la peau j'ai vraiment l'impression de pas avoir mis de produits j'ai mon teint qui est unifié pour l'instant c'est un sans faute j'aime beaucoup pour mon contouring j'ai pris la poudre de soleil la sun glow matte bronzing powder qui est résistante à l'eau les water résistantes pour les peaux médium il n'y avait que cette teinte là je crois c'est la 030 medium bronze poudre matifiante douce et soyeuse donnant à la peau un teint naturellement allé toute l'année convient à tout type de peau testé dermatologiquement encore une fois quand même bien plongé le pinceau dedans pour avoir le produit moi c'est quand même bien pigmenté j'aime beaucoup la teinte elle est pas trop orangé parce que moi j'aime pas les poudres de soleil de base parce que je trouve ça trop rangé sur mon sur mon temps c'est parce que je préfère mais là j'aime bien cette tente je vous remonte la teinte et ça s'applique vraiment très bien j'en mets au niveau de l'ovale de mon visage au niveau de mes temps j'en mets pas au niveau de mon front parce que j'ai un petit front je vais faire un peu au niveau de mon nez avec un pinceau plus petit et bien encore une fois c'est validé pour moi au niveau du blush j'ai essayé de sortir un petit peu de les couleurs de d'habitude parce que je prends toujours les mêmes couleurs de blush donc voici le blush j'ai pris la teinte 010 dolce vita c'est plutôt une teinte pêche moi j'ai plutôt l'habitude de prendre des teintes des teintes oula ça va très pigmenté des teintes rose mais je me suis dit allez cette fois on teste on teste un peu pêche corail et bien il est très très pigmenté écoutez j'aime bien la couleur c'est pas les couleurs que je préfère mais ces jolies couleurs quand même c'est vrai que moi je préfère mettre des blushs plutôt rosé parce que sinon j'ai l'impression que ça se différencie pas trop de de la poudre au soleil ou du contouring il a un petit effet irisé j'ai l'impression un petit peu glos ben écoutez c'est validé aussi très bon produit blush poudre étincelant il est légèrement irisé si vous préférez les blushs mattes ça va pas forcément vous plaire mais moi j'aime bien au niveau de l'highlighter j'ai pris le tout petit qu'il y avait c'était le seul en fait c'est même pas un highlighter en soit c'est en fait un mono un fard à paupières mono mais je trouvais que la couleur était pas mal pour faire highlighter c'est une très jolie couleur alors ça va être très intense je pense ah j'adore et bien c'est pas si si intense que ça c'est intense mais moi j'adore le highlighter donc j'aime beaucoup il est quand même bien bien brillant mais bon faut s'appeler que c'est une face à faire à paupières de base c'est validé pour moi aussi un très bon sens très contente on va faire les sourcils j'ai pris ce crayon là c'est le eyebrow stylist catrice cosmétique ça on sait c'est la teinte 040 don't let me brown j'espère qu'elle va aller donc vous avez un petit côté goupillon ça c'est toujours appréciable et le côté c'est un crayon comme ça moi j'aime bien faire avec mes sourcils avec crayon donc ça me va très bien alors il a l'air un peu sec il est un peu sec alors je suis en train de remarquer quelque chose j'ai très chaud là et je suis en train de transpirer et je sais pas si vous voyez la poutre ce que ça fait quand on transpire ça fait des petits points blancs la poudre ressort c'est très très étrange je sais pas si vous voyez bon du coup la poudre si vous avez tendance comme moi à transpirer beaucoup je vais essayer de remettre un peu de poudre avec ma petite houppette et bien plaquer ouais du coup ça fait ça fait des petites marques ouais la poudre du coup quand on transpire par dessus c'est bizarre ça fait des petits points blancs à voir franchement mais là j'ai particulièrement chaud puisque je prends de la morphine et la morphine ça donne vraiment très chaud donc elle est mise à rude épreuve mais je suis pas convaincue du coup la teinte du crayon me va j'avais peur que ça n'aille pas mais ça m'a l'air d'être plutôt pas mal si vous aimez les crayons très gras il va peut-être être un peu sec mais personnellement pour faire les sourcils je préfère que ce soit plus sec que trop gras au delà où je transpire du coup la poudre ça fait pas très très joli c'est assez visible donc pourtant c'est une poudre qui est censée contrôler l'excès de sébum puisqu'elle est à base de talc mais là du coup ça m'a marqué mes petites zones de sécheresse bon c'est pas trop grave je vais utiliser tout de suite le spray fixateur puisque là j'ai vraiment hyper chaud j'ai pris le cooling et non refreshing le HD active performance donc c'est une longue tenue il fixe, il protège, il hydrate il y a 50 ml et je pense que là j'en ai besoin agiter avant usage tenir la bouteille à 30 cm et vaporiser uniformément garder la bouche les oeufs fermés logique le spray est hyper intense j'ai l'impression de se mettre du parfum donc je vais faire sécher ça avec mon petit alors pour l'effet rafraîchissant ça il n'y a pas de problème c'est hyper frais il sent bon je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien moi qui avais vraiment très chaud là ça m'a rafraîchi et vous voyez du coup avec la poudre bon là c'est pas encore sec mais du coup l'effet un peu blanc et les sécheresses marquées que j'avais au niveau de la poudre que j'ai rajouté après avoir essuyé un peu ma transpiration bien ça ne se voit plus ça a vraiment j'ai l'impression que ça mélange vraiment les matières entre elles donc vraiment excellent point pour le spray là ça a vraiment fondu les matières entre elles c'est pas encore sec mais j'aime beaucoup écoutez pour l'instant je suis ravie je précise que j'ai acheté mes produits moi même je suis pas du tout en partenariat avec Catrice j'ai donc jeté mon dévolu sur cette petite palette elle est bien protégée il y a même un petit plastique qui était sur les fards donc je vous la montre elle est comme ceci et je trouve que c'est sympa parce qu'il y a de quoi faire un make-up un peu de tous les jours c'est des teintes qui sont pas waouh mais il y a quand même l'irisé là qui est très très beau c'est la teinte offshore qui peut mettre un petit peu de peps dans le make-up au niveau de mes paupières je vais juste je pense rajouter un petit peu d'anti cernes sinon vous mettez votre base vu que j'ai pas de base de la marque il n'y a pas de beige dans la palette je vais donc utiliser un beige à moi pour poudrer en arcade sourcilière prendre la teinte groud guide la plus foncée donc je l'applique en oblique je veux pas trop l'étirer parce que je vais mettre d'autres teintes je prends un pinceau plus précis et je vais l'appliquer au rat de cil inférieur vous voyez c'est très bien pigmenté parce que j'ai pas de base au niveau du rat de cil inférieur et pourtant ça marque très très bien je prends un autre pinceau et je vais passer à la teinte self love j'aime bien si ce sont deux teintes froides on a tendance normalement à avoir vraiment que des teintes chaudes dans les palettes j'aime vraiment beaucoup je vais continuer mon dégradé avec la teinte chaude road trip je prends un pinceau vraiment fluffy c'est vraiment pour ne pas refaire le dégradé je vais reprendre un petit peu la teinte foncée pour avec le pinceau boule pour ré-intensifier vraiment les teintes sont hyper faciles à travailler et je vais appliquer la teinte off-shore celle que je vous ai swatché au début elle est magnifique cette teinte donc là je l'ai prélevée au pinceau je lui avais peur qu'elle se prélève pas bien au pinceau mais en fait nickel elle est vraiment sublime cette teinte vraiment magnifique je suis pour l'instant vraiment épatée par la qualité des produits qu'attrice vraiment magnifique celle-ci je la mets donc en coin interne et bien je suis vraiment agréablement surprise par la qualité des produits au niveau du liner j'ai pris celui-ci donc c'est le it's easy tattoo liner qui est waterproof il faut le positionner sur le capuchon quand on le range cet aligner tattoo waterproof à l'eau résiste aux larmes à la transpiration à la chaleur et à la pluie ultra simple à utiliser très précis et instantanément noir et ben et bien j'ai hâte de voir alors c'est une pointe feutre c'est pas ce que je préfère oula sinon il est bien noir en général les points de feutre comme ça elles ont tendance à s'user dans le temps et à devenir un peu molles on va écouter effectivement il est très précis je pense que pour faire des petites bascules au coin interne il doit être parfait bon alors j'ai pas fait du tout des aligners symétriques au niveau du mascara j'ai choisi celui-ci il est tout petit je pensais qu'il était plus grand c'est le waterproof false lashes glam and doll mascara waterproof donc c'est un petit format ouh la brosse est très sympa si vous allez bien voir je ne recoupe pas mes cils je vais faire un test vraiment ouh par contre la brosse elle blesse un peu parce qu'elle est vraiment très dure ça m'a l'air d'être un bon mascara la brosse ça fait deux fois que je me la mets dans l'oeil la brosse est vraiment très très dure faites attention à vos yeux bon j'ai mis une couche et je trouve que c'est plutôt pas mal par contre vraiment faites attention la brosse est hyper hyper rèche hyper solide hyper dur bien proche de la muqueuse c'est un petit peu dangereux je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure j'en ai pas acheté de chez Catrice pour votre cils dans la muqueuse inférieure je vais mettre un crayon chez NYX parce que pareil j'ai pas pris de crayon de chez Catrice j'ai pris la teinte golden olive de chez NYX parce que je trouve que ça va bien avec le fard élysé ensuite j'ai pris des faux cils donc ceux-ci ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils sont courts d'un côté et plus long ensuite et ils sont très naturels j'ai pas envie de les utiliser aujourd'hui parce que je vais pas sortir de chez moi j'ai pas vraiment besoin de mettre les faux cils donc je les testerai dans une autre vidéo quand j'aurai besoin d'utiliser des faux cils là ça m'embêterait de les utiliser et de les abîmer un peu pour rien puisque ça reste des faux cils la forme est très jolie c'est ça qui m'intéressait voilà je vais donc passer aux lèvres et j'ai pris un petit coffret c'est en collaboration avec Jenny je sais pas qui c'est donc il y a un rouge à lèvres très pigmenté avec un fini satiné enrichi en beurre de karité et de beurre de cacao et un contour des lèvres crémeux pour un très précis en collaboration avec Jenny Lipstick C01 Teddy c'était présenté dans un petit coffret et donc on a les deux produits là très joli en tout cas l'écran comme ça le crayon est beau aussi j'ai fait exprès de prendre une teinte que je n'ai pas trop en lipstick en tout cas en contour des lèvres donc c'est un marron comme ça c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de mettre mais c'est pour ça que j'ai acheté aussi mais c'est pour ça que j'ai acheté aussi les couleurs sont parfaitement assorties hein très crémeux très agréable à mettre après ça reste un ça reste un rouge à lèvres en raisin classique mais écoutez j'aime bien la couleur je suis plutôt satisfaite je vais voir si je peux rajouter une couche de mascara parce qu'en général je ne mets jamais une seule couche je mets deux couches surtout si je ne mets pas de fossiles et bien voilà le maquillage est terminé ce que je peux vous dire des produits ceux que j'ai préféré c'est vraiment le fond de teint HD Liquid Coverage c'est vraiment un excellent fond de teint j'ai beaucoup aimé le spray fixateur la base le fait qu'elle soit verte j'aime bien le fait que ça contrebalance les rougeurs l'anti cerne l'anti cerne si vous aimez plus de couvrance vous n'avez pas forcément aimé la palette gros coup de coeur surtout en particulier pour la teinte pailletée là ben un petit peu déçu par la poudre parce que j'ai transpiré tout de suite après et comme je vous ai montré ça a fait quelques petits points blancs donc la poudre ce serait vraiment le produit que j'aime le moins si la brosse du mascara est vraiment trop rigide faut faire vraiment attention quand on l'applique mais une fois appliqué je trouve que ça fait des jolis cils et puis bien défini surtout le liner il est top j'ai juste peur que la mine s'use à force vu que c'est une pointe feutre mais sinon il est bien opaque dès la première application il ne bave pas il ne remonte pas dans les dans les fards à paupières c'est parce que j'ai plusieurs liners qui font ça par exemple le Epic Ink de chez NYX il faudrait que je recoupe un peu ma frange qui bave un peu là c'est pas le cas du tout la pointe est très précise le petit kit lèvres est très sympa au moins on n'a pas à s'embêter à chercher la teinte exacte là c'est le kit avec la teinte du rouge à lèvres et la teinte du crayon sont exactement les mêmes pour le crayon à sourcils peut-être un petit peu déçu il est peut-être un peu un poil sec après je préfère trop sec que trop gras le petit fard mono très joli moi je m'en suis servie comme highlighter si vous aimez les highlighters intenses vous allez aimer le blush la couleur c'est pas ce que je préfère mais sinon très joli avec un petit fini satiné la poudre de soleil dont je me suis servie comme pour faire mon contouring très bien écoutez pour moi c'est vraiment une excellente marque un excellent rapport qualité prix je vous mettrai le récapitulatif du total des produits utilisés au niveau du prix pour faire un full face franchement foncé si vous avez un petit budget je vous conseille cette marque à 100% bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai pris un très grand plaisir à me maquiller avec les produits de la marque je suis vraiment agréablement surprise de la qualité des produits vraiment n'hésitez pas à me mettre un petit like si cette vidéo vous a plu vous pouvez aussi vous abonner et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye